Bonjour chers élèves, alors la récréation s'est très bien passée, c'est ce que j'ai entendu. Donc vous avez bien mangé, bu et autre. Très bien, alors on peut passer maintenant à une leçon de lecture compréhension. Donc lecture compréhension du texte. Alors voici notre texte au tableau. Donc voici notre texte au tableau. Je vous laisse maintenant lire silencieusement le texte. Vous allez lire silencieusement le texte. Silencieusement. Vous allez lire silencieusement le texte. C'est bon? Alors, est-ce qu'on a des noms de personnes ici dans le texte? Est-ce qu'on a des noms ici dans le texte des noms de personnes? Est-ce qu'on en a? Oui Théodore, on a Fatou. C'est très bien Théodore. Donc ici on a un nom, c'est Fatou. Très bien. Alors, donc Fatou. Mais quels sont les personnages maintenant du texte? On a Fatou. Mais attend ici un autre personnage dans notre texte ici. Oui, Suleymane, on a Maman. On a Maman. Donc Fatou et Maman. C'est tout? Combien y en a-t-il d'autres? Très bien. Donc c'est tout. On a deux personnages dans notre texte. Il s'agit de Fatou. Il s'agit de Maman. Très bien. Et quels sont les autres mots maintenant que vous connaissez ici? On a Fatou, on a Maman. Quels sont les autres mots? Oui, Suleymane, on a Malade. Très bien. Malade. Oui, Aminata. L'école, très bien. Que vous connaissez bien d'ailleurs. Oui, Antoinette, aujourd'hui. Aujourd'hui, très bien. Et à Rame, on a Lopi, Lopital. Donc ce sont ces mots. Donc on peut dire qu'on a une petite idée de ce qui se passe dans le texte, n'est-ce pas? Alors, maintenant, regardez bien. Qui va venir maintenant lire le texte à haute voix? Qui va lire le texte maintenant à haute voix? Oui, Aminata, Fatou est malade. Oui, on prend la règle, Aminata, oui. Fatou est malade. Elle ne vient pas à l'école aujourd'hui. Maman l'amène à l'hôpital. C'est très bien, Aminata. Un garçon pour venir lire? Un garçon? Oui, Ibrahima? Ibrahima, tu viens? Bien, Fatou est malade. Elle ne vient pas à l'école aujourd'hui. Maman l'amène à l'hôpital. C'est très bien. Alors, est-ce que Fatou se porte bien? Est-ce que Fatou va bien? Est-ce que Fatou va bien? Oui, Yvette? Non. Pourquoi? Pourquoi? Comme dit le texte, Yvette, continue. Elle est malade. Elle est malade. Très bien. Fatou est malade. Alors, est-ce que Fatou aujourd'hui est à l'école? Est-ce que Fatou est aujourd'hui à l'école? Oui, Ibrahima? Non. Elle ne vient pas à l'école aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi ne vient-elle pas à l'école aujourd'hui? Pourquoi ne vient-elle pas à l'école aujourd'hui, Modou? Parce qu'elle est malade. Très bien. Parce qu'elle est malade. Alors, qui est avec Fatou? Qui est avec Fatou? Est-ce que c'est papa qui est avec Fatou? Est-ce que c'est papa qui est avec Fatou? Oui, Binta? Non, c'est maman. C'est maman qui est avec Fatou. Et maman est avec Fatou pourquoi? Pourquoi maman est avec Fatou? Pourquoi est-elle avec Fatou? Oui, Théodore? Pour l'amener à l'hôpital. C'est très bien, Théodore. Pour l'amener à l'hôpital. Alors, dans ce texte maintenant, on vous a donné trois consignes. Trois consignes pour vérifier votre compréhension. Alors, la première consigne vous dit, entoure la bonne réponse. Le texte compte. Un, deux, trois, quatre, cinq phrases. On se demande d'entourer maintenant la bonne réponse. Le texte compte combien de phrases? Alors, on revient évidemment au texte. Et on va revenir aux phrases qui composent le texte. Entoure la bonne réponse. Le texte compte combien de phrases? Un, deux, trois, quatre coups, cinq. Alors, c'est quoi une phrase? Ou bien, comment peut-on reconnaître une phrase? Comment peut-on reconnaître une phrase? Chers élèves, comment peut-on reconnaître une phrase? Oui, Fallou, une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Très bien, Fallou. Une phrase commence par une lettre majuscule, la voilà, et se termine par un point. Donc, une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Donc, je pense que rapidement sur les ardoises, vous pouvez me donner le nombre de phrases qu'il y a dans ce texte. Vous écrivez le nombre qu'il y a dans ce texte avant de venir maintenant répondre au tableau sur les ardoises. C'est bon? Oui, on lève. C'est très bien. Donc, très bien trouvé qui va venir. Antoinette, tu viens entourer le nombre de phrases qu'il y a dans le texte. Donc, on entoure ici trois. C'est très bien, Antoinette, comme tout le monde l'a bien trouvé dans son ardoise, sur son ardoise. Donc, on a trois phrases. Et pour les connaître, facile, on compte le nombre de points. On en a une ici. Ensuite, la deuxième phrase. Et enfin, la troisième phrase du texte. Alors, la consigne d'un. Antoinette, oui ou non? Antoinette, oui ou non? Fatou est malade? Oui ou non? Fatou va à l'école? Oui ou non? Maman l'amène au parc? Oui ou non? À vous maintenant de nous dire. Si vous allez entourer, oui ou non? Et pour cela, il faut toujours revenir au texte. On revient toujours au texte. Fatou est malade. Elle ne vient pas à l'école aujourd'hui. Maman l'amène à l'hôpital. Alors, devez-vous entourer, oui ou non, dans ces phrases? Relisez bien le texte, chers élèves. Et travaillez sur les ardoises. On travaille sur les ardoises pour la première phrase. La deuxième et la troisième phrase. Pour répondre à la consigne de. C'est pour répondre à la consigne de. Sur les ardoises. Sur les ardoises. Alors. C'est bon. On lève. Très bien. C'est très bien. Qui va venir corriger la première phrase? Oui. Où c'est nous? Tu viens? Fatou est malade. Oui ou non? Donc, Où c'est nous? On entoure. Oui. Fatou est malade. C'est très bien. Où c'est nous? La deuxième phrase qui va venir corriger pour la deuxième phrase. Oui, Fodé. Tu viens? Alors. Fatou va à l'école. Oui ou non, Fodé. Qu'est-ce qu'on entoure? On entoure. Non. Fatou ne vient pas à l'école. Aujourd'hui. Oui, c'est très bien. Maman l'amène au parc. Qu'est-ce qu'on entoure ici? Oui ou non? Oui, Aïda. Tu viens? On entoure. Maman l'amène au parc. C'est oui ou bien c'est non, Aïda. On entoure. Non. Pourquoi on n'entoure pas? Pourquoi on entoure non? Parce que maman ne l'amène pas au parc. Maman l'amène où? À l'hôpital. C'est très bien, Aïda. Alors. Toujours pour la compréhension du texte, on passe à la consigne 3. Souligne la bonne réponse. Dans ce texte, on nous parle de maman, papa, Fatou. Alors, vous, vous allez relever le nom, le personnage dont on parle ici dans le texte. Vous allez le relever sur vos ardoises. Alors, on revient toujours au texte et on relit bien le texte. Maman, Fatou est malade. Elle ne vient pas à l'école aujourd'hui. Maman l'amène à l'hôpital. Quel est le personnage principal de ce texte-là? On parle de qui? Quelle est l'idée générale de ce texte? Le texte tourne autour de qui? On parle de qui? Maman, papa ou Fatou? C'est bon? Ah, Aminata. On parle de maman. Ah bon, Aminata? On parle de maman. Je vois. Ah, très bien, Sidi. Très bien, Sidi. Ah, les autres, c'est très bien. Aminata, Aminata, tu viens au tableau alors. Aminata nous dit qu'on parle de maman Aminata. C'est ça qu'elle a écrit sur son ardoise. Maman. Parle-t-on de maman ici? Est-ce qu'on parle réellement de maman Aminata? On revient au texte? On a dit que Fatou est malade. Est-ce qu'on a dit que maman est malade? Non. Elle ne vient pas à l'école aujourd'hui. Est-ce qu'on a dit que maman ne vient pas à l'école aujourd'hui? On parle toujours de qui? Le elle-là. Elle remplace qui? Remplace Fatou. Très bien. Maman l'amène à l'hôpital. Maman amène qui à l'hôpital? C'est un pronom personnel, complément, qui remplace toujours qui? Qui remplace Fatou. Très bien. Alors, on parle de qui alors dans le texte Aminata? On parle de Fatou. Bien sûr. Évidemment. On parle de Fatou dans le texte qu'on doit souligner. Ainsi se termine cette leçon de lecture-compréhension. Je vous donne rendez-vous tout de suite, chers veillants. À l'école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. À l'école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Pas au école au Sénégal.